et salut tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors ce soir on se chasse de l'alien voilà et je suis flou mais le bien un peu mais le focus alors bon le jeu était pas cher donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer salut star platinum alors nouvelle partie oui on s'en fout on va se mettre comme ça parce que technique moi c'est pas trop mon truc alors pourquoi on sait ce jeu il ya une offre le jeu était vraiment pas cher il était à 1 euro c'est un jeu que c'est un jeu qui m'avait branché à l'époque à l'époque de bioshock ils avaient commencé à en parler tout cas est à bord studio l'univers avait l'air plutôt intéressant xcom est un univers plutôt sympa au niveau jeu de rôle et puis comment zoël le jeu a disparu du coup salut les coachs à ne du coup je l'oubliais et donc j'ai reçu une mail d'un sombre d'un sombre vendeur de jeux dématérialisés qui offre le jeu pour un euro je suis allé pourquoi pas et je suis rendu compte que le jeu était sorti presque deux ans donc on ignore toujours leur origine je vous dis pourquoi pas selon nos analystes il s'agit d'ordre crypté destiné à des agents dormants implantés sur le territoire j'ai eu des commentaires comme toi le jeu était pas bon j'espère que ce sera pas les 1 euro les moins bien dépensés du monde c'est un fait la nsa n'est pas certaine qu'il s'agisse d'une opération soviétique directeur folk allez vous nous infliger un autre de vos laïus venus d'ailleurs il y a de nouveaux éléments on a récemment trouvé un objet dans la mine d'hélarium de banak dans le montana une technologie inconnue de nous mais qui suggère une culture bien plus avancée que la l'autre et oui cet objet ici au plan excusez moi juste un instant alors ça sera beaucoup mieux on va éviter les règles je sais pas ce qui s'est passé ici où est l'objet dans mes fesses ça recommence c'est parti pour une deuxième introduction bonjour à vous salut comment ça va alors est ce qu'on peut passer on peut pas passer on peut pas passer je veux passer allez on va passer un petit peu alors sympathique faut pas fumer les gens c'est pas bien allez donc je crois que c'est un tps alors j'ai jamais joué au jeu je le je l'ai même pas lancé j'ai pu faire la mode et la configuration des touches mais qu'est ce que la blessure c'est les guéris c'est quoi cette voie quelque chose l'a brûlé mais quoi ok on va fumer la tête la mallette doublage n'est pas terrible c'est qu'il s'est passé oui oui alors ouvrir porte eux j'ai dû boire un fer de trop parce que je me le fais à la manette ou on va essayer à la manette ça commence très sévère en tout cas ça commence très sévère eh alors quoi match droite c'est naze faut que je fasse match droite avec le clavier easter bah Je joue à la manette et je dois faire des actions au clavier. Ca c'est pas terrible. J'ai que deux actions. J'essaie de dire bon dieu et nom de dieu. Alors, hop là. D'accord. Je suis dans le musée de l'aéronautique. Alors. Ok. Ouais. Alors. C'est quoi ce doublage tout pourri ? Ouais. Allez. On avance. Donc l'évasion. J'aurais préféré un jeu comme Mars Attack. D'ailleurs il y avait un jeu sur PS2 qui s'appelait je crois Destroy All Humans. Qui était plutôt chouette. On jouait un martien et il fallait déforcer le plus de monde possible. Et enlever des vaches, faire exploser tout le monde. C'était plutôt fun ça à faire. Non. Le mec il se plaque au mur hein. Trouver un allié. Pas lui. Bon en tout cas l'ambiance années 60 est plutôt chouette. Ok. J'ai l'impression de se regarder. Ok. J'ai l'impression de se regarder. Salut Poulpi. D'accord. 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 Et je... Il me fait les fesses. D'accord. Allez, il me l'est et tire. Tu l'as fait des centaines de fois. Ouais par quoi ils sont ouverts. Les petits martiens. C'est sympa les automatiques. Allez. Alors. Je pense en être un... Allez. Alors en tout cas ils nous ont fait... Ils nous ont fait quoi ? Ils nous ont fait Mafia, Mafia 2. Qui était ma foi excellent. Euh... Est-ce que... Est-ce qu'on a la même qualité ? Là j'en doute quand même. Alors X faut ouvrir. Bah oui. Ami. Ils vont nous en paix. Ça me fait l'envie de rejoindre Mars attaque. Je suis l'agent Nils. Le directeur Falk m'a ordonné de... Falk. Il est toujours en vie. Comment on le connait ? Aux dernières nouvelles. Attrapez cette radio là-bas. On va essayer de le contacter. Poulpi tu es tout seul sur Twitch. Je te conseille de passer sur Hitbox avec les autres. Allez on va prendre la radio. Allo. Répondez. Répondez. Directeur Falk. Ici l'agent Kenny. Le directeur et moi défendons le labo du sous-sol. Ok. Vous avez un moyen de vous enfuir ? On va rester sur place jusqu'à ce que Nils et vous demandiez à être évacués. C'est quoi ce bracelet qu'il a lui ? Je suis en route. Allez à l'entrepôt des matériaux de pointe et prenez l'ascenseur jusqu'au sous-sol. On tiendra le plus longtemps possible. A l'entrepôt des matériaux de pointe. Est-ce qu'il s'appelle vraiment comme ça l'entrepôt ? Eh. T'es chaud là comme la bresse toi. Alors. Non. Pas des trucs à prendre là ? Ok. Bon. J'étais sur la route. Moi ça y est. Ça y est. Je crois que j'en sais. Ouais. Je rentre comme un bonhomme dans la pièce. Impact des missiles sont au bon effet. J'ai pas gagné. Ah ! Ok. Bon. C'est vraiment jeune KDAC. Alors. Shipping. Et y'a un... Y'a un... Alors. On trace. Y'a un petit peu mou du genou quand même. Pour l'instant ça vient de commencer. On a du mal à en faire le truc. Essayez d'ouvrir la porte. Je vous rejoindrai à l'intérieur. Essayez d'ouvrir la porte. D'accord. Il faut qu'on ouvre cette porte. Hop. Alors. Y'a un change d'arme. Ah. J'en ai plus besoin que toi. Tu vises comme ça toi. Donc. On va la porte du hangar. La survie d'un chef de groupe. Dépend de ses choix sur le terrain. Ok. Chargé aboutit généralement à la mort. Ok. Face à des forces supérieures. Un commandant doit se montrer observateur. Créatif. Et précis. C'est une fois qu'on connait ça par contre. Hein ? Silence. Ils sont là. Allez vous placer derrière ces caisses. Je vais les contourner par la fenêtre. Je suis en position. J'ouvre le feu. Pas d'endroit où se cacher. Tu vas couper du plomb. Notre ennemi a battu. Crêpe. Crêpe. Aaaaaaah. Alors. C'est bon. Continuons. Ok. C'est réglé. Retrouvons nous à la porte. De l'autre côté. Alors. Oui mais ouais. Jouer en bourrin c'est pas terrible. Allez on va à la porte. C'est ouais c'est le mec qui est quand même un peu un peu un peu balourd quoi. Bon la manette vibre c'est quand même plutôt sympa. Vous êtes doué Carter. Bon pour un euro pour l'instant je n'ai pas trop déçu. Foutaise. Si vous étiez pas bon Folk s'intéresserait pas à vous. On verra. Voilà. Hop. Bon ils sont gentils ils n'avaient pas de sauvegarde hein. C'est excellent. Dommage. Je pouvais l'aider. Mais non. Alors. Le pauvre. D'accord on tour par tour. Mais je crois qu'Enemy & No se passe pas la même avec Pox non. Les pilotes devraient s'éjecter. Ils ne sont pas là haut pour vaincre. Ils cherchent à gagner du temps. Il y a où ? Alors. L'emplacement des objectifs. Ok. Allez on race. Alors. Tirez sur cet engin. Ils ralentissent pas. Continuez à tirer. Attention. Elle est en position. Continuez à tirer. Alors. Là on a des chars. Des petits Sherman. Le choix du couvert et de la position. Le choix du couvert. Une puillère. Une fourchette. Pour ce soir. Déplacement. Puis tire sur un ennemi à découvert. Recherchez les occasions. Et exploitez les. Si vous savez en tirer profit. Le terrain sera votre allié. Les tutoriels sont plutôt sympas. Mais euh. Ça coupe un peu. Ils ont une espèce d'outil de vitrailleuse. Attendez. J'ai une idée. Ça coupe un peu la dynamique. Concentration technique. Alors. Alors. Lui. On va le déplacer. Là. Ok. Planquez-vous derrière ça. C'est bon. J'y vais. Ok. 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 C'est pas trop mal ça. C'est pas fort. Mettons en place des tirs croisés. Non. Non. On part. On part. On part. On part. On part. Va te cacher. 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 Ouais. Enfin. Aïe. Ils sont où ces petits fumiers. On le saura quand ils sont mort. Je meurs plein. Hop là. Il est tout jeune lui. C'est sympa. Parce que je me dis que j'ai pas touché. Il a bougé. Eh il a bougé. J'adore le bruit qui fond. Ils sont morts. Allons-y. Le bruit qui fond est plutôt sympa. Il manque à pas une munition. Alors. Le côté stratégique est pas trop mal. J'en viens déjà. Bon. Ça permet. Ça permet d'ouvrir. D'ajouter une dimension. Une autre dimension au jeu. Tout en. Tout en gardant l'action. Bon. Ecoutez. Si pas trop mal. Voilà. Je change d'arme. Euh. Oui si vous voulez. J'ai qu'à pour l'instant. Ah mais écoute c'était magique. Ah il y a des armes. Plein d'armes. J'aurais bien pour des armes extraterrestres un peu. Non. Ok. D'accord. Allez. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. C'est pas censé exploser. Merci en vrai pour le. Mais ça a pas mal la lumière. Mieux vaut ne pas chercher à le savoir. Oh c'est nul. Oh c'est nul. Le monde charge est là. Eh bon. Ils sont méconnés. Tiens. Continuez on va y arriver. Une grenade. C'est bon. Continuez. Appuyez. L'ascenseur nous amènera au directeur sur le combat. Peu d'artroche de Kiki hein. Alors y'avait rien à récupérer par là. Si y'a un truc qui brille. Ah bah y'a plein de lémission là. Voilà. Fusil à pompe. Fusil à pompe. C'est soit le fusil à pompe. Allez jouez la radio. Allez on commence les fleurs au fusil à pompe. Je ne peux pas prendre trop de grenade. Alors. Je meuble la conversation. Ah il est mané. Vous entendez. Ils sont à l'extérieur. Abritez-vous. Où est-ce que je dois aller Carter ? Euh. Coucou. Tiens. Ok ça ce n'est pas moi. Ces fumiers sont retranchés. Est-ce qu'on me contournait toi ? Bon ça va. Alors. Il est lui. Il disait non il s'appelle. Il est là. Finissez-en avec eux. Bon bah. J'aimerais bien. Allez bouge. Voilà. Alors. Alors. Ils sont différents. Je crois que ce sont eux qui commandent. Les autres sont des trop fions. Alors le custom. Le custom de nerf. C'est un. C'est un. C'est un stampede. Ouais c'est un stampede. Le nerf que je custom. Mais en fait je custome. Pour mon court métrage. Pour Challenger. Et il a quigné Weaver. Pour veiller sur lui. Ouais. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance. Donc. Ils sont avec nous depuis le début. S'il y a des gens loyaux envers Falk. J'ai commencé à le démonter. Et à. À le démonter. Et à couper le canon pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ces trucs. C'est dégueulasse. Euh. Et j'ai commencé à le découper. C'est dégueulasse. Bon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Le pauvre. On avait aucune chance. Il faut rejoindre le directeur Falk avant eux. La loyauté n'a rien à voir là dedans. Juste avant l'assaut. L'une des nôtres m'a attaqué. L'une des nôtres. Je crois qu'elle était infectée par quelque chose. Ses yeux sont devenus noirs. Elle m'a tiré dessus. Et a foncé sur la mallette que je transportais. Elle vous a flagué ? Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé ensuite. Quoi que contenait cette mallette. Ça l'a tué. Ça l'a tué. Mais ça m'a sauvé la vie. C'est pas cool. Alors. Munifiant. Euh. Peut-être qu'il faut prendre le flingue moi plutôt. Je préfère. Je préfère. Je préfère. Alors. Bon graphiquement c'est pas trop dégueu. Même si. Bon. C'est pas. Un triple A quoi. Après. Est-ce que c'est vraiment. C'est quoi l'Ellerium ? Je ne pense pas que vous soyez habilité. Je crois que ça n'a plus d'importance. D'accord. Je peux pas vous le dire. C'est un secret. On a rapidement compris que c'était un élément extraterrestre. Une sorte de caillou de l'espace. C'est sûrement pas par hasard que ces trucs ont attaqué le seul la voie d'Ellerium sur Terre. Ça tombait du ciel. On s'est dit que c'était extraterrestre. Mais non. Je suis Canadien. Alors. Est-ce qu'ils ont poussé le bis jusqu'au bout en nous mettant des trucs un peu années 60 ? Ça serait chouette quand même. J'adore la physique dans les jeux vidéo. Les chaises qui volent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Vous avez déjà vu dans la privée défoncer les chaises comme ça ? Hey ! Ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du café. Il est pas bon mon café ! Ok d'accord. J'ai fait un trou dans la table. Vous regardez la télé ? Ils auraient dû mettre la vidéo de fin du monde. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est euh... Alors qu'est-ce que t'entends par des choses des années 60 ? Bah je sais pas. Une sitcom genre Happy Days. Du Twist. Enfin un truc comme ça quoi. Comme par exemple s'ils avaient fait c'était dans... Je peux pas ouvrir la porte ? Comme ils avaient fait dans... Allez tranquille. Euh... Dans Max Payne. Dans Max Payne. Une espèce de petite sitcom. De petite sitcom que... William Carter, agent de deuxième classe, CIA au rapport. Bon. Je pourrais en savoir plus. Vous aviez un objet à livrer. Vous l'avez ? Je sais plus. Allez. Par exemple ? Non. Il a été détruit pendant les combats, monsieur. Je serais mort s'il ne m'avait pas... Soigné. Intéressant. Quand on sera sortis d'ici, mon équipe voudra faire des tests. Monsieur... Je vais vous couper un morceau. La mission ici est temporaire. Compte tenu de la situation, je dois rendre compte sur le champ directeur Frost. Nous devons supposer que le directeur de la CIA est mort. Désolé Carter, mais la procédure est claire. Vous êtes sous... C'est l'agent Carter. Je la préfère dans l'univers Marvel, quand même. Euh... C'est bien, c'est l'univers... Enfin, c'est des shows un peu à la... À la RPG, comme Dragon Age. Alors... Où sont ces choses ? Ouais. Est-ce qu'on sait quelque chose à leur sujet ? Ça fait un moment qu'on a des hypothèses sur ces noms. Mais c'est le premier contact confirmé. Vous parlez d'un contact. On espère étirer des infos de l'objet que vous avez perdu. Ils ont mis une sonde dans les fesses. Mais maintenant, ce ne sont plus les échantillons qui manquent. Une seule chose m'intéresse. Comment les buter ? Ouais ! Comment les buter ? Pourquoi nous ont-ils attaqué ? On a pas mal de théories, mais rien de certain. Peut-être qu'ils viennent de la Lune et ne voulaient pas qu'on aille les voir. La situation n'a rien de drôle, Agent Carter. Le doubleur est peut-être très bon, mais pourquoi il force autant ? On ne peut pas rester ici. Ouais ! Je prendrais bien un coca. On verra comment riposter. Ça va déjà être difficile de sortir d'ici. Il faut que je mette la main sur les dossiers. Sans eux, on n'aura aucune chance face au Xénon. Allez chercher les chefs aux centrales opérations. Et retrouvons-nous sur le quai de la voie ferrée. Compris. Compris. Y'a la vie. Agent Carter, content de vous rendre. Les mondanités attendront qu'on soit partis, Agent. Kenny, où est passé l'Agent Weaver ? Elle a filé aux centrales verra suivi à un moment. Je ne sais pas si elle y est arrivée. Je m'inquiète pas. Elle s'assure toujours. C'est le Batman 1960, ça passe. Nanananananananananana. J'en sais rien, peu importe. Prenez position pendant qu'ils sont distraits. Mets-toi en position. Nickel. Allez, on avance. Chubidoua. C'est parti. Alors. Même la musique, ils ont mis une musique pour essayer de... de caler un peu au truc, mais euh... Encore c'est petit gris. Encore c'est petit gris. Pour caler au truc, mais voilà, ça... Elle est peut-être un peu trop discrète, ça. Et j'appuie... Ah, c'est B, pardon. Alors, éparpillement. Attaque l'acide. Non. Déplacement. Alors, déplacement. Alors. Alors, toi, tu vas être maître... Hop, non. Il va se mettre là. Voilà. Voilà. Ok, c'est tout discret. C'est pas ça ? Ouais. Les mecs, ils se mettent en couverture, ça j'adore dans les jeux vidéo aussi. Je suis caché ! J'ai la moitié du corps qui dépasse ! On va y arriver ! J'aimerais bien, d'ailleurs, bientôt faire un live sur GTA V quand il sortira enfin sur PC. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Continuons. Je comprends pourquoi Fall que tiens à vous avoir, Carter. Oui, parce que... Je me prends que des balles depuis tout à l'heure. C'est parce qu'on joue en easy qu'il vient d'avoir. Hop. Allez, je veux lire la lettre. Allez. Ouh. Ça donnait quoi à vous, Nils ? Moche. On a perdu la base. Notre type batte en retraite. Vous croyez que certains s'en sont sortis ? J'en doute. Ah, j'ai deux mecs avec moi. Un Batman. J'ai vu, j'ai vu ce qu'il y a de chose. C'est Batman qui cherche sa voix, c'est plutôt sa patte. Il y a envie de Dark Knight ou euh... Donc voilà, Batman qui se cherche une voix et... Tu vas me dire, où est la drogue ? Où est la drogue ? C'est quoi cette voix ? Oh, je sais pas, ça fait peur ! Non, ça fait pas peur, c'est bizarre. Éliminaux-les ! Encore de l'artillerie. On ne devrait rien sentir à cette profondeur. Non, 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 je reclame, moi. On devrait rien sentir à cette profondeur. Les voilà ! C'est bizarre comme phrase. Bon dieu ! Mais pourquoi ils disent bon dieu, il n'y a personne ? On est en train d'être allumé, non ? On les a eu, on les marre, on les... Un, 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 un... Oh mais c'est abusé ! Oh ! Eh ! Le mec il a des problèmes gastriques ou quoi, enfin il fait des dans le bruit quand même. Vous imaginez quand même tout ce bruit là dès que vous faites un truc ? Un verre ! Ah, ça fait bien du bien ! Non, on peut pas monter ça. Allez, je sprint ! Il ouvre les portes blindées mais comme des portes en carton, c'est génial ! Qu'est-ce qu'on faisait avec l'Ellarium ici ? De tout ! Des réacteurs, des armes, toutes sortes de choses. Du coca ! Certains de ces trucs, on aurait dit qu'il sortait d'une aventure de Captain Thunder Clap ! Captain Thunder Clap ! Ah, je prends le fusil, d'accord ! Je prends le fusil ! Ils avaient déjà des portes comme ça ? Ils avaient des portes ? C'est beau ! Qu'est-ce que c'est ? J'enquête. Les réacteurs à l'Ellarium ? Vous pouvez me croire, un réacteur ne s'en produit autant de courant que le barrage ouvert. Si on tirait dedans, c'est nul, ça marche pas. Ça avait même pas boum. Mon dieu ! Ces parois sont censées résister à une arme atomique. Barrons-nous avant que tout s'écroule. Il y a les deux éclats non ? Un petit peu. Allez ! C'est passé ! Sauvegarde. Où sont-ils ? Ouvrez le feu ! Ok ! Hop là ! Ils sont gentils, il faut les sauvegardes ! Non ? Non, c'est gentil ! C'est des coupains ! Il faut entrer là-dedans pour les aider ! Non ! Nom de dieu ! Oh ! Il a pas bougé lui ! Ça chauffe ici ! Oh ! Il tombe ! Oh 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 ! Toi tu vas te mettre là ! Ah ! Oh ! Il est de toucher ! Ah il reste couché toi. Il est pas mort ? C'est le petit gris le plus difficile à tuer que j'avais vu. Fais de la drogue. Ah il y a Nils. Alors, on va se soigner. Mais non, on est ici. C'était quoi ça ? C'est pas là toi ? Fabriquer des bombes à base d'Ellarium. Ouais, des bombes nucléaires. Plus gros que toutes celles qu'on a. Beaucoup plus grosses. C'est pas de nucléaire, c'est de l'Ellarium. C'est pas pareil. Un peu de source les copains. Merci mon brin du coup pour le conseil. Alors... Qu'est-ce qu'il y a des trucs à prendre par là ? Oui, il y a un truc qui brille là-bas. Si il y a des choses qui étaient importantes de briller dans la vie, ça serait quand même beaucoup plus facile. Qu'est-ce que c'est qui a pété ? Ah, le mec il est passé par la fenêtre quoi. Tranquille. Normal. Non, je peux pas ? Non, au moins je vais pas se cacher. Alors, non d'où de Zeus ? Un autre truc qui brille là-bas. Il y a des grenades mais j'en ai déjà. Qu'est-ce que c'est ? J'enquête. Qu'est-ce qu'il fabriquait ici ? De l'armement. On peut fabriquer n'importe quoi avec de l'Ellarium. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Rien, sauf si vous voulez travailler nous. D'accord. Alors... Le centre de crise est pas là. Le centre de crise. Faut que tu me l'entres. Ok, j'ai tout pleine par touche. Non, c'est pas là-bas. Non, c'est pas là-bas. Il creuse. Pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Tout va s'effondrer. Il faut qu'on foute le camp d'ici. D'abord, on sauve le chef. Ensuite, on se casse. Nul. D'abord, on sauve le chef. On est tout près du centre de crise. Là. Ah, l'émission. C'est pas aussi de pompe. Là, elle est remontée. Ah, alors. Ça, c'est quoi, ça ? J'imagine que ça fait quelque chose. Non. C'est le cube de portal. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Rien dedans. D'un extraterrestre. Enfin, t'as pas vu ? Alors. Engagement ! Engagement ! On peut pas mutiliser les extraterrestres. Alors. Poussez-toi. Alors. Il était infecté. Où est Falk ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ressemble à un acteur connu, lui. Il pose des questions. Oui, monsieur. Le directeur Falk est sur le quai. Nos ordres sont de vous y amener immédiatement. Bien. Je vous suis. Dommage. Général ! Dégagez de là, vite ! J'ai une discussion super classe. N'est pas Dims ! C'est l'un d'eux ! Nils revenez ! Tenez bon, monsieur. C'est passé et tout va bien. C'est passé. Bon, voilà. Pourquoi m'avoir arrêté ? Qu'est-ce que vous cherchiez à faire ? Je cherchais à vous sauver la vie. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous fabriquez dans le centre de crise ? Le regard. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qu'une jolie brune comme vous fait ici ? Vous avez fait fort là-bas. Certains sont toujours en vie. Ah ma petite dame. Dims était déjà sous leur contrôle quand je suis arrivée. Certains se sont battus, mais n'ont pas tenu longtemps. Ah ! Ah ! Vous saviez qu'il avait tué Hoover et les autres. Vous auriez pu l'éliminer avant. J'allais le faire, mais il résistait à leur contrôle. Il aurait peut-être pu en triompher. Je l'ai abattu pour l'empêcher de le tuer tous les trois. Elle bouge la bouche un peu bizarre moi quand même. Comment ça fait ? Il faut qu'on s'en aille d'ici. Falk nous a dit d'amener d'éventuels survivants sur le quai. Le diesel ne vous amènera pas au-delà du site d'essai. On pourra demander une évac là-bas. On va manquer de temps. Rejoignez le quai et allez jusqu'au site d'essai. Je vais appeler un Skyranger, récupérez Falk et je vous y retrouve. Allez, je vais chercher un Skyranger. Si vous n'arrivez pas jusqu'au site d'essai, on devra vous laisser ici. Bon, ok. Général Dix. C'est incroyable. Ils sont morts. Tous. Qui commande maintenant ? C'est Falk. Pour ce qu'on en sait, c'est lui le... Falk ? C'est quoi ça ? Une sorte de source d'énergie. Comme ces réacteurs là-bas. Alors, c'était pas des bombes qu'ils envoyaient dans le sol ? Non. Je crois qu'ils ont d'autres projets. Alors, je vous ai mis la VF pour vous. Moi, j'ai été tenté par mettre le jeu en VO comme d'habitude. C'est ce que je fais en général. Et... Bon. Je leur regrette oui et non. Non, parce qu'elle est tellement ridicule qu'elle est marrant. Hop. Alors, l'éclaireur. Alors, l'éclaireur, on va le foutre là. À terre. Je me mets en route. Et lui, on va le mettre à couvert là. Ah. Merde. Y'en a sur lequel ? Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait car... On passe en force. Préparez vos armes. Alors... Bon dieu ! Là. J'ai l'impression de jouer cache-cache avec un enfant de 4 ans qui se cache derrière une serviette et qui pense être bien caché. Hop. Hop. Merde toi. Voilà. Fichons le camp avant d'être enseveli ici. Euh... Ben... Pour l'instant, ça va s'agradable. Euh... Je le passerai en véo plus tard. Bon, je crois que j'ai vu. Je pouvais le mettre en japonais. C'est pour être marrant. Ah, attendez. On va se marrer un peu. Option. Paramètres audio. Ah non ! Je ne peux plus changer paramètres du jeu. Fichage, difficulté, tous les indices. Non. Paramètres vidéo. Ah, je ne peux plus le faire. Dommage. Je pourrais le faire, mais uniquement dans l'une principale. On a réussi, mais il s'en est fallu de peu. Carter, ici Folk. On est en route. Rejoignez le CP. Le jeu n'est pas si mal, hein. Ça laisse jouer. Après, voilà, pour un euro, c'est le prix d'une application pour portable. Ça vaut le coup, quoi. Cramponnez-vous vite ! Je pense qu'en ce moment, il n'y a pas énormément de jeux intéressants. Donc, du coup, ça vaut le coup de se lancer sur d'autres trucs. Accrochez-vous tous les deux. Comme ça, chatte ! Faites-vous un câlin. Oh, oh, on va entendre. Il faut vraiment jouer en mode tour par tour. D'accord, on peut jouer en tour par tour. Bon, mais après, du coup, comment ça se passe pour l'aventure ? Tu le fais en temps réel quand même ? Est-ce que celui-là est vraiment joué en tour par tour ? On dirait qu'il y a des dilutes. C'est une colline. Enfin, c'était une colline. Il faudrait faire le Grand Canyon 2. Premier chapitre. Je ne sais pas quelle est la durée de vie. Je pense qu'on devrait avoir du 8 heures de jeu, comme on trouve sur la plupart des jeux de maintenant. Et ça, c'était bizarre. Il devrait y avoir une radio là-haut. J'espère qu'ils ne sont pas encore partis. Ah, la VF est vraiment super dégueu. Enfin, c'est dommage, quoi. Alors, ça ne vaut pas quand même le jeu de SF avec l'accent marseillais. Il faudrait que je trouve cette vidéo. C'était un jeu sur PS3 qui était produit par SEGA. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là. Bon, là, il y aura des trucs à faire là. Est-ce que je le prends ? Et le doublage était juste magique, quoi. Parce que, pareil, c'était une invasion de droïdes. Enfin, de cyborgs. Et le ministre américain était genre Eh bien, écoutez, fin de la chichounette. Je pense que les androïdes sont ici, hein, Monsieur le Président ? J'ai grandi de l'Oriau. Allez, on va lancer. J'imagine qu'il faut que j'active ça. Petite précision. Je mets sur le H de Hawaï. Il faut que j'active quoi ? Ah, là-bas. Là-bas. Elle est court. Ok. Oula. Ça me plaît pas du tout. Il faut que je reprenne. Ouais. Je préfère. Voilà. Si j'aime la couleur, c'est pas mal. Alors. Ouf. Non. Alors, hop. T'es bien là, en fait. En déplacement. Hop. Allez. Où est Ford ? Vous le voyez ? Non, y'a plus. J'y suis là. J'ai bien failli l'avoir. J'ai bien failli l'avoir. J'ai bien failli l'avoir. Voilà. Dommage, j'ai coupé. Ok. Ok. J'ai pu ? J'ai cloué sur place. Aidez-moi. Il suffit de te dire. Détruisez-le. D'accord, je l'ai. D'arteur, ségagez-moi de là. Qu'est-ce que c'est ça ? Non ? Ça va ? Alors, comment je lance les grenades ? Alors, comment je lance les grenades ? Tiens, j'ai coupé. Euuuh. Tu vises comme à pied, toi. Alors... Les forces ennemies approchent de vous. Ces fermiers vont pas s'arrêter. Skyranger, il vous faut combien de temps pour quitter le rayon de souffle du site ? Le rayon de souffle ? Carter, qu'est-ce que vous ? Je vais lancer la séquence d'essai. Je me la joue. Le seul moyen de les empêcher de nous suivre. Super relax. Et les faire payer. Carter ? Il a raison, monsieur. Le Skyranger est un engin rapide, mais il ne peut rien contre ses vaisseaux ennemis. Allez. Je prends des missions. Je t'en fous. Très bien. Allez-y. Bien. Laissons un petit souvenir à ces ordures. Ouais. C'est une autre planète, quand même. Alors, lancez l'essai. J'imagine que c'est là, non ? Ouais, c'est là. Je vais vous le faire, Kiki. Écoutez, on est en danger et les combats sont loin de terminer. Faites exactement ce que je dis et tout se passera bien. Oui, monsieur. On est avec vous. On est avec vous. J'en garde peur. Wow. Envoie-le à d'autres. On est en train. Ça va tomber. Envoie-le-bas. Le voilà. Le Skyranger. Attaqué. C'est pour moi. C'est pour moi. Hop. T'es avec toi là, toi. Passer derrière ça. Non, non, non. Non, non, non. Skyranger à Carter. Répondez, agent Carter. C'est bon. Ici Carter. Mais à quoi vous jouez ? On arrive. Grimpez à bord. C'est bon, n'inquiète pas. Pas mort ? On va se coucher. Allez. Ils sont trop nombreux. Embarquez. Mais non. Ok. Alors. Un drone ? Il savait déjà ce que c'était un drone ? Et là, ce qu'est le drone qui destinait le drone. Agent Carter, voilà. Cette bombe va sauter d'une seconde à l'autre. C'est un Jean dîner à Dieu ! Alors. Quoi ? Mais pourquoi ? Quoi ?! Mais qu'est-ce que la blessure ? Elle est guérie. Sérieux là ? Ah voilà ! Je préfère ça ! Écoutez, on est en danger et les combats sont loin d'être terminés. Faites exactement ce que je dis et tout se passera bien. Installez-vous à couvert. Visserai en un clin d'œil. Envoie la main ! Tu vas bouffer du plan ! Ça va tomber ! Le volage ! Le Sky Ranger ! Pour ça ! Ma chère volante, il soigne ! Wouhou ! Sky Ranger à Carter ! Répondez, Agent Carter ! Ici Carter, mais à quoi vous jouez ? On arrive ! Grappé à bord ! Voilà ! Là ! Comment je fais là ? Euh... Sur moi ! Voilà ! Agent Carter ! Cette bombe va sauter d'une seconde à l'autre ! Attention ! Attention ! Rejoignez-vous ! Attention ! Allez ! J'arrive ! Voilà ! Salut ! Bienvenue ! Comment tu vas ? Bye bye ! Ça se joue un peu comme Gears of War ! Ouais ! C'est du TPS sur l'épaule ! Regagner la base ! Ok ! Bah ça va, merci ! Il arrive juste à la fin par contre, il nous reste 10 minutes de jeu ! En acquisition visuelle ! Je prépare l'approche finale ! Ils sont super sages d'ailleurs ! Je suis dans le hélicoptère ! J'ai un peu peur ! Autorisation d'atterrir ! Non ! Discutons ! Il y en a qu'un en fait ! Il va falloir plus qu'un terrier pour battre ces choses ! Euh... Une heure ce soir ! Une heure ! Je pense que pour ce jeu-là, ça nous suffira ! Mercredi soir, on se fera... On se fera deux heures, euh... Je sais pas encore ! Sur Fleer Online ou euh... Sur un autre jeu ! Alors, c'est quoi au juste ce bureau ? Bureau, opérations et commandements ! Je connaissais pas ! Faudrait que je me l'ai fait... J'ai une saison de retard ! Faudrait que je me l'ai fait 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 ! La saison... 3 était un peu molle ! Cette base ne devait pas entrer en service avant un an ! Salut ! C'était trop cool ! On a remunis à tous les agents qu'on avait pressentis pour le projet ! Mais bon... Je crois qu'on... Il a jeté sa clope par terre ! C'est dégueulasse ! C'est toi qui nettoie ? Directeur Folk, content de vous revoir ! Ces deux-là m'accompagnent ! Alors... Tu... 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 Pas sûr ! C'est à vous couper ! Soyez dans la salle des opérations le moment venu ! J'ai des tas de choses à préparer, Carter ! L'agent Weaver va vous faire visiter ! Je vais préparer un gâteau, je vais faire un cake ! Par ici, Carter ! Venez ! Au lancement du Spoutnik russe, nos chefs ont pris peur ! Ce projet a éclipsé tout le reste ! En secret, bien sûr ! Ça a marché ! D'accord, le point de gestion... On reste comme ça ! On ne touche à rien ! C'est là, on va gérer les équipes... Euh... Les armes, tout ça ! On reprend le travail ! Carter, voici Nico Da Silva, l'un de nos vétérans ! Nico, vous devrez faire un peu de place pour l'agent Carter ! Oui, je crois qu'il est déjà joué ! Il est le complexe le plus sophistiqué de la Terre ! Fallk veut qu'on le mette au parfum au plus vite ! Chaque seconde compte ! Et c'est lui qui le dit ! D'accord ! Je préfère quand même Mafia sur le studio quand même ! Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Quel pépé ! Ça vous gêne si j'enlève mon pantalon ? William ! Ouais, ben moi je préfère Nico ! Mais ma mère tient absolument à m'appeler Nicolas ! Bah, rien n'est parfait, on se bat moi ! Je crois que je vais devenir copain, vous et moi ! Content de l'entendre ! Mon stock de copains avait bien diminué ! C'est tout Da Silva ? Pour l'instant, oui ! Vous avez des questions celui-là ? Oh, encore une chose ! Oui ! Le vieux, le directeur Falk ! Il en faut pour l'impressionner, mais vous l'avez fait ! Je ne m'y attendais par en lisant votre dossier ! La prise de la journée ! Alors, vous avez lu mon dossier ? Ouais, allez ! Combien de gens ici ont eu accès à mon dossier ? Tout le monde ! Il y a Rodriguez, Gonzales... D'ailleurs, on va prendre une douche ! Vous, vous semblez être un petit coquin ! On va avoir des ennemis humains ! Et ce genre d'attaque, ça va signifier pas mal de changements pour tout le monde ! Je ne suis plus l'homme que j'étais encore ici ! Vous voyez ? Je suis bien d'accord ! Vous voyez ? Je suis bien d'accord ! Alors... Vous étiez où ce matin ? Vous avez pris part à... Tout ça ? Non ! J'étais caché ! On va recueillir des infos sur une anomalie météo dans la Cambrousse ! J'étais dehors ! Tout chose brouillait les signaux de télévision et de radio ! Tout ! Sauf le matériel durci de l'armée ! Depuis l'attaque, c'est le cas partout ! Ils ont bloqué nos communications avant d'attaquer ! Plus aucune coordination ! Malin ! Ouais, mais en un sens, ça nous a aidé ! Vous imaginez la panique des gens face à une attaque extraterrestre ? Bah, en quoi c'était caché là, par contre ? Parlez-moi de cette garnise ! Vous avez l'air d'assez bien connaître cet endroit ! D'habitude, je travaille pas sur ce site ! Il était quasiment vide jusqu'à aujourd'hui ! Je suis de la NSA ! Mais depuis quelques mois, je fais partie d'une petite équipe qui rencontre au directeur Folk ! On fait des pièces de théâtre ! On fait ! De plusieurs sortes, mais toutes... Eh bien... Surnaturelles ! Il y a quelques heures, c'était encore des histoires à dormir debout ! Comme tu bouges la bouche aussi, c'est dur ! Surtout les bizarres météo ! Mais on a aussi trouvé des dépôts d'Ellarium ! Qui fait partie de l'équipe ? Tant qu'on n'en avait pas besoin, elle est restée toute petite ! Ils ont pris des forcés avant les derniers ! Allez ! Allez ! Il faut que je m'habitue au mieux ! On reparlera plus tard ! Bon, un peu comme Mass Effect, un côté un peu RPG, c'est pas mal au niveau des dialogues ! On dirait que le directeur va commencer ! Même si c'est... Un peu nul, les dialogues ! Bon, je crois qu'on va finir ce soir sur une cinématique ! Il y en avait beaucoup pour commencer ! C'est quoi cette tête qu'il a, Leonardo ? Oui, parce que dans les années 60, c'était cool de fumer ! Non, non, je dis lumière ! Ah non, bon... C'est une télévision ! Nous sommes en guerre ! Et pas celle que nous imaginions ! Groom Range, 21h, survivant, 6 ! Il fume, mais c'est la table qui fume ! Il n'a fallu que quelques minutes à l'ennemi pour détruire les pupitres fumés ! A 21h30, le commandement lui-même n'existait plus ! Toutes nos forces armées... Je sais pas si je vais continuer... On verra, on verra ! Peut-être que j'y reviendrai à dessus un peu plus tard, ça pourrait être cool ! Voilà pourquoi désormais... Faut voir si vous... Si vous, ça vous intéresse ! Le bureau a été créé pour coordonner la résistance en cas de succès d'une invasion par l'Union soviétique ! La mission reste identique ! Même si l'ennemi a changé ! Nous affrontons un ennemi d'un autre monde, et dont on ignore encore l'identité ! Est-ce que ça... Est-ce que le jeu vous donne envie ? Est-ce que ça vous plaît ? Apparemment... J'ai l'impression, ouais ! Nous allons les lui prendre ! Ces armes deviendront les nôtres ! Quand ce sera fait, nous annihilerons le monde ! Ah non, c'est pas ça ! Voici vos nouveaux ordres ! Survivre ! Bon, on s'en fout ! Ah ! D'accord ! D'accord ! Et voilà, plus de la soin, moins de relâces, c'est ce que je fais ! Et voilà, plus de la soin, moins de relâces, c'est ce que je fais ! Bah bien ! On passe un peu ! On va prendre la dernière petite minute ! Bon Dieu, Carter ! Comment ? Vous m'avez réveillé ? Elle était debout ! Allez, c'est moi tranquille ! Ça va ! Ouais ! Hop, hop, hop ! Hop, hop, hop ! Cette saloperie recommence ! Vous entendez ça, Carter ? Je choisirai la mission ? Non, c'est pas pour là, j'imagine ? Non, j'ai pour... Examinez la radio ! Où qu'elle est la radio ? Je veux la radio ! Ready, yoga, girl ! Alors... Vous y étiez. Vous l'avez vu à l'oeuvre. C'est là ? Ah, non, c'est pas là. Très bien, messieurs. Commençons. C'est une autre chance au Chimé. Périteur. Pas cette fois, messieurs. Qu'est-ce que j'ai trop puissé ? Qu'est-ce que j'ai trop puissé ? D'accord. Je ferai ça. Quand on parle de l'eau ? Carter, bien. L'agent Weaver craint que vous ne fassiez pas un bon équipier. A mes yeux, c'est un avantage. D'accord. Pour conclure, tous les signes trahisent, c'est pas d'interfait. Qu'attendez-vous de moi, monsieur ? Vous ne vous a pas admis ici, par hasard. Je vous ai... Alors. Pourquoi moi, Weiss ? Elle prend ce frère, il est... Alors. Elle revient d'aucune source connue sur Terre. Je vais à la sede. J'ai toute en piste. Allez, non, non. Allez, Daciva ! Préménage. Je n'aime pas Daciva. Euh... C'était par là. Et je ne peux pas sprinter. Pourquoi les mecs ne peuvent pas sprinter quand ils sont pas en zone de combat ? Sérieusement. Ah bah, elle est la radio. 2. Répétition du message. 2. 5. 0. Il vaut mieux noter ça et en parler à un des radio-opérateurs. 2. Répétition du message. C'est vrai que c'est mon gros joker. Je pense que je le ferai, mais si c'était là. Ah, il... Qui est l'opérateur ? Et là, je lui ai dit ! Ils sont allés, quand même, pour une situation de crise. Alors, les chaises roulantes... Les chaises sans rouler. Tu peux les défoncer, les chaises qui roulent. Tu ne les défonce pas. Bon, bah écoutez, on ne va pas lancer une nouvelle mission. Parce que c'est la fin de l'heure. Il paraît que certains sont comme nous. Donc, du coup, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on reprend mercredi pour... Donc, mercredi pour un prochain live en multi. Puis lundi prochain, pour un prochain jeu. Allez, on lance Ikea. Donc, pas pour cette fois-ci. Passez une bonne soirée, les amis. Et puis, à bientôt !